Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du coulant aux amandes. On commence par réaliser notre praliné aux amandes. Vous allez voir, c'est très simple. On va faire un caramel dans lequel on va y ajouter des amandes. On mélange bien tant que c'est chaud. S'il n'y en a pas partout, ce n'est pas un problème. On dispose le tout sur une feuille de papier sulfurisé ou sur un tapis en silicone. On va laisser refroidir. On va casser nos petits morceaux et on va les mettre à mixer. Il va falloir mixer un petit moment pour avoir cette consistance. On passe à la suite. Dans un bol, je vais mettre des œufs avec du sucre. On mélange bien, on ajoute du beurre fondu. On y ajoute également le praliné aux amandes qu'on a fait précédemment. On fouette bien entre chaque ajout d'ingrédients. On ajoute la farine. Une fois que tous les ingrédients sont bien incorporés, on va beurrer et fariner des cercles de 8 cm. Vous pouvez également le faire dans des moules à muffins. On place au four 9 minutes à 200 degrés. On fait très attention pour retirer nos moules afin de ne pas casser notre coulant. Comme on est gourmand, on va napper également de praliné aux amandes pures. Récemment, je vous ai posté une recette de chouquette au praliné. Il m'en restait, j'ai décidé d'en mettre pour apporter la petite touche croquante à mes coulants. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette.